Bonjour, je suis Jeanne Gonfroy et j'ai donc réalisé une étude sur l'incarcération des personnes avec des troubles psychiatriques. Pour rappel, l'objectif de mon étude était de comprendre les causes de la surreprésentation des personnes avec des troubles psychiatriques à l'entrée en détention. Les entretiens menés avec des professionnels ont confirmé les raisons évoquées par la littérature scientifique, notamment le rôle de la précarité dans l'incarcération des personnes malades. Ils ont également assisté sur des points tels que le difficile accès aux soins en raison d'une image assez négative de la psychiatrie ou l'absence de programmes pour repérer des facteurs de vulnérabilité. S'agissant de l'indicateur d'incarcération, malheureusement du fait des différences de codage d'un établissement à l'autre, on n'a pas pu le calculer pour la région. Mais dans le département de l'Oise, où il y a un établissement public qui prend en charge l'intégralité quasiment des détenus, on a pu calculer un taux d'incarcération de leurs patients à 4 pour 1000. Maintenant, il s'agirait de suivre l'évolution de ce taux au fil des ans et également d'insister à un changement au niveau régional dans les pratiques de codage. S'agissant de la troisième partie de mon travail qui porte sur la probabilité d'incarcération, j'ai pu montrer par exemple qu'un patient qui a été vu plus de 7 fois l'année d'avant a 2 fois moins de risque d'être incarcéré que quelqu'un qui a été vu entre 1 à 6 fois par le service de psychiatrie. En conclusion, à l'inverse des différentes études menées qui s'intéressent à la surreprésentation au niveau de l'entrée en détention, mon étude s'intéressait à la surincarcération au niveau des établissements de santé. Mais il ne faudrait pas interpréter cette étude comme la preuve que les personnes avec des troubles psychiatriques seraient plus dangereuses que le reste de la population. En effet, la littérature a souligné par exemple le rôle de l'accès aux soins, de la marginalisation, de la précarisation ou aussi leurs compétences amoindries pour se défendre face à la justice ou au monde de la police, etc. Et puis il faut également rappeler que les personnes avec des troubles psychiatriques sont entre 7 à 17 fois plus victimes de violences que le reste de la population. Merci d'avoir regardé cette vidéo !